Et ensuite on se projette dans le ciel. Mais ce monde intérieur justement n'a rien à voir, c'est une projection. Donc c'est une projection, ça veut dire que ce que j'en projette, les objets sur lesquels je vais projeter, ne sont rien en soi. Ils sont instrumentalisés, ils ne sont rien en soi. Ils ne sont que ce que je veux leur faire dire. Et encore, et encore ça c'est la mythologie. Mais quand vous fabriquez quelque chose, vous avez certains besoins, et vous ne devez pas vous disperser. Vous avez besoin de tel facteur, de tel matériau, et pas des autres matériaux. Vous devez vous en tenir à ça. Et ça apparemment vous avez un problème de dispersion psychique. Vous ne pouvez pas dire, voilà, j'ai besoin de tel facteur, et ce facteur-là je m'en sers, et pas des autres. Par exemple, un sculpteur va dire, je vais prendre tel matériau et pas tel autre. Il ne va pas prendre tous les matériaux existants dans la forêt ou n'importe où. Comment ? Pas forcément. Pas forcément, mais c'est possible. Non mais, en tout cas, il ne va pas prendre tous les matériaux. Oui, bien sûr. Bon, d'accord, et vous vous dites qu'il faut prendre toutes les planètes. Et vous vous dites qu'il faut en prendre une. Oui, parce qu'on n'en a besoin que d'une. Oui, mais le sculpteur n'a pas besoin que d'une, d'un matériau. Non, écoutez, ne discutez pas, ne se retraite pas dans les détails, etc. Et bien, à pitié, à pitié. De toute façon, moi je ne prends pas tous les matériaux non plus, parce que je me limite jusqu'à Pluton. Vous voudriez prendre aussi autre chose, c'est ça ? Non, justement, je me limite à Pluton. Pourquoi vous voudriez ? Même Pluton n'est même pas censé s'en servir. Pluton, c'est même plus une planète. Peu importe, ça devient un truc comme Cérèse, Pluton. C'est une planète naine, etc. Et ça, encore une fois, vous parlez comme les astrologues des années 40, qui avaient des corps Pluton, ils croyaient que c'était la solution. Vraiment, on est dans un anachronisme effrayant, là. Mais on va prendre le problème. Il est en train de dormir, là. Vous avez besoin de créer une cyclicité. Une cyclicité n'a pas besoin de plus d'un seul fait. Vous pouvez ensuite le faire varier, le faire bouger, le faire bouger. Vous n'avez pas besoin d'une manière... Par exemple, est-ce qu'il y a plusieurs présidents de la République ? En même temps, non. Eh bien, voilà. Non, mais d'accord. À un moment donné, pour faire un nombre de choses, on a besoin d'un facteur et pas de 35 facteurs. Donc, vous êtes dans le brouillon, vous êtes un esprit brouillon. Le système du président de la République, je ne suis pas forcément pour. Je préfère justement un système multifactoriel qui fonctionne avec plusieurs assemblées. C'est bien, mais voilà, voyez-vous bien. Oui, bien sûr. On ne vous demande pas votre avis de la société. Mais c'est intéressant que vous le disiez. Plus c'est compliqué, mieux vous le sentez. Faites de la musique, mais pas de l'astrologie. Ou plutôt l'astrologie musicale, comme celle que vous faites. Ça, c'est effectivement. Mais on a besoin d'un seul et unique facteur. C'est les fiosos, comme Ockham. Il faut un système clair, simple, et qui fonctionne. C'est tout. Pas besoin. Regardez. Même un seul facteur, vous pouvez le faire varier. Les zodiaques peuvent, même probablement aux œuvres, mais vous pouvez très bien faire varier le facteur en question selon les signes zodiaquos qu'il traverse. Pas besoin de plusieurs planètes. L'existence même de ces signes zodiaquos montre bien qu'avec la diversité du zodiaque, on peut... Ce que vous n'avez pas expliqué à Mousse, c'est que les signes zodiaquos aussi sont porteurs de significations. Pour moi, comme l'astrologie, ça parle des planètes, les significations qu'apportent les signes zodiaques sont incorporées dans les planètes, mais n'existent pas en elles-mêmes. D'accord. N'empêche que les signes zodiaquos sont porteurs de significations. Oui. Et dans les domicileurs. Et donc, par conséquent, une seule planète permet d'activer ces différentes significations. Je ne dis pas que c'est ce que je pense. Je dis que c'est ce que pense l'astrologie implicitement actuellement. Et depuis toujours. Bon, alors donc, et donc, vous voyez bien, de même que, par exemple, prenons par exemple tout simplement le soleil, le mouvement du soleil dans les douze signes, la plupart des gens sont contentes. Voilà. Il est sagittaire, il est capricaine, etc. Est-ce que l'astrologie des horoscopes a besoin de plus d'une planète pour fonctionner ? Je ne parle pas des prévisions, je parle de la caractérologie. Non, parce qu'apporter plus, ça demanderait une initiation de la part des gens. Non, mais peu importe, mais arrêtez, on n'a pas besoin, on est d'accord, on n'a pas besoin. Ce n'est pas une nécessité, d'accord ? Si on veut produire un truc simple, oui, on n'a pas besoin. Voilà, exactement. Mais la vie, elle n'est pas simple. Non, 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 mais l'astrologie n'est pas censée être le miroir de la complexité de la vie. Ça, c'est vous qui croyez ? Dans son bouquin, je crois, il disait « La complexité du thème astral justifie qu'on aborde la complexité de la psyché humaine. » Vous voyez, le genre de raisonnement à la con qu'on doit entendre. Vous vous rendez compte de ça, de ce genre de raisonnement ? Mais comment voulez-vous que... Vous croyez que l'astrologie va renaître avec des gens de votre catégorie ? C'est presque aberrant, c'est à s'arracher les cheveux. Donc, effectivement... Je pense qu'elle peut tout à fait renaître avec des gens de ma catégorie. Oui, ben, écoutez, en tout cas, je vous aurais prévenu que là, vous êtes sur une voie de garage, mais alors complètement, et en plein. En plein. On verra comment ça se... Ben oui, oui, c'est ça. Non, mais alors, je vous garantis, vous pourriez mettre à faire autre chose, parce que moi, tout seul, je me suis dit, ce type-là, il n'est pas à la hauteur de la situation. L'astrologie actuelle, c'est quelque chose de très complexe, mais qu'il faut justement structurer et décanter. Et vous, vous en êtes aux antipodes. Oui, après, j'ai encore du mal avec tout ce qui se produit aujourd'hui en travaux astrologiques, mais je pense que c'est important de savoir d'où elle vient. Donc, quelles sont les théories qui ont précédé, comment elles ont évolué, pour savoir, pour pouvoir juger à la bonne mesure de quelles sont les théories astrologiques. Oui, oui, ça c'est gentil, j'ai un beau, un beau, un vœu pieux, encore, il faut dire, être à la hauteur de ce vœu pieux, ce qui n'est pas là d'être votre cas. Il faut étudier, il faut passer... Non, non, mais... Non, écoutez, il vaut mieux choisir des choses pour lesquelles on est doué. Pour la recherche. En astrologie, peut-être, mais pas pour la recherche, ni pour l'histoire. Alors, je vous garantis, et surtout pas l'histoire des idées, l'histoire des textes. Bon, parce que là, vous avez donné un festival de... Mais parce que je manque de connaissances encore, c'est tout. D'accord. Moi, je vous dis que... Bon, d'accord. De toute façon, il y a d'autres sujets. Montrez vos preuves dans d'autres domaines, je ne sais pas, mais je ne sais pas très bien. De toute façon, en tout cas, l'histoire de rassembler des bouquins comme ça, c'est brouillon, c'est un esprit brouillon. Alors, de toute façon, donc on vient d'expliquer, avec un seul facteur dont on va faire varier les significations, on peut faire de l'astrologie. Oui ou non ? Oui. Bon. Et les anciens astrologues qui ont voulu élaborer un système qui permettait à l'humanité de s'organiser, n'avaient pas besoin d'autre chose que de cela. Et ce sont les astronomes qui les ont... qui ont pris le pouvoir dessus et qui ont dit « Ah, mais non ! Il faut aussi utiliser... » Parce qu'ils avaient besoin de se justifier. Déjà, les astronomes, les astrologues avant 1781, ils utilisaient cette planète, pas une. Mais vous dites n'importe quoi, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, c'est ça. Mais je ne comprends pas pourquoi vous, vous les prenez en exemple, alors qu'ils ne vont pas dans votre théorie... Mais vous n'avez rien compris ! Ils vont prendre un seul facteur... Mais vous n'avez rien compris, je dis le contraire ! Mais vous êtes fatigué ou quoi ? Je vous dis que les astronomes, eux, ont voulu imposer leur diversité planétaire aux astronomes. Oui. Je n'ai pas dit que c'était la référence. Alors, ils n'ont pas voulu le faire, les astrologues ont de fait, au cours du 19e siècle... Mais je ne parle pas du 19e siècle, je parle de l'Antiquité, de l'époque de Ptolémée ! Mais vous ne connaissez pas d'autres planètes que Saturne ? Que Saturne, comment ? Au-delà de Saturne ? Mais je ne vous parle pas de planètes au-delà de Saturne, je vous parle déjà du septénaire ! Oui ! Déjà, le septénaire est déjà une prise de pouvoir des astronomes sur les astrologues. Je ne suis pas en train de parler de l'époque du 19e siècle ! Vous n'avez pas suivi le raisonnement, là ? On n'est pas en train de parler d'Uranus neptuque ! On parle du septénaire ! Déjà, dans le septénaire, il y a déjà sept planètes au lieu d'une seule ! Donc, quel facteur planétaire unique ils utilisaient avant l'imposition du septénaire ? Jupiter ! Ah, je ne savais pas, par exemple ! Mais non, mais vous savez, mais non, mais écoutez ! Mais vous avez, bon, écoutez ! Premièrement, vous ne savez pas et en plus, vous ne voulez pas apprendre ! Mais c'est intéressant, parce que, par exemple, vous utilisez déjà dans les prévisions à la réchéance, que Jupiter, je vous en ai parlé aussi, que Jupiter est le facteur le plus important à considérer dans les transits et les directions primaires, notamment parce que c'est la planète la plus grosse du système solaire, mais que, je pense que si vous faites des recherches, vous, et que les astrologues anciens, avant l'imposition du septénaire, utilisent Jupiter comme facteur unique, c'est normal qu'ils obtiennent des résultats, puisque même selon l'astrologie du septénaire, ou celle qui utilise Uranus-Neption et Pluton, considèrent que Jupiter est le facteur le plus important, parce que c'est la planète la plus grosse. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que ce sont les astronomes qui ont imposé aux astrologues d'utiliser leurs propres découvertes, vous comprenez ? Ils ont corrompu l'astrologie de cette façon. Ils l'ont corrompu, littéralement. La preuve, c'est qu'au lieu d'avoir un système clair et simple, ils ont fait un truc complètement embrouillé. Vous qui pensez que c'est embrouillé, moi je trouve que c'est clair. Ah bah écoutez, alors je ne sais pas si vous avez un esprit embrouillé, il n'y a pas d'autre solution. C'est clair, bah merveilleux. Non mais écoutez... Avec cette planète, ça marche. Écoutez, ne faites pas de provocation s'il vous plaît. Pas de provocation, c'est pas la peine. Bon. Parce que vous êtes en train de vous... C'est ce que je l'appelle un suicide intellectuel. Vous êtes en train de vous déconsidérer, et c'est dommage pour vous. Non mais je ne comprends pas. Vous dites que c'est trop complexe pour pouvoir être appréhendé. Non, de fait, ce n'est pas complexe. En dehors du fait que ça ne marche pas. Est-ce que j'ai dit que c'était compliqué pour être appréhendé ? Vous avez dit que c'est embrouillé ? Non, j'ai dit que ce n'était pas utile au système. Je viens de vous démontrer qu'avec un seul facteur... Vous ne m'avez pas démontré, vous m'avez affirmé... Mais c'était une question de logique mathématique. Vous n'avez pas de formation mathématique ? Un seul facteur peut suffire à expliquer un système. Vous avez un besoin... C'est pas assez complexe pour expliquer un système complexe. Mais le système n'est pas... C'est vous qui dites qu'il est complexe. Ma vie, elle est complexe. Mais votre vie n'est pas l'astrologie. Et alors ? Et bien donc, ce système n'a pas expliqué votre vie. Si. Mais bon, écoutez, continuez comme ça. Oui, mais d'accord. Votre vie, l'astrologie n'a pas à être responsable de tout ce qui vous arrive, mon pauvre ami. Ah, elle n'est pas responsable, puisque ce n'est qu'un reflet. Mais peu importe qu'elle reflète ou pas. Elle n'est pas responsable. Peu importe. Vous pouvez appeler ça autrement. Mais vous considérez... Voilà, donc, vous n'avez pas besoin de vouloir tout expliquer de ce qui vous arrive, jour par jour. Voilà, et c'est vraiment le délire complet, là. Je vous ai expliqué d'ailleurs comment j'ai rendu ça plus complexe. C'est que je pense que les transits de l'Assemblée du Milieu du Ciel jouent sur une durée de 24 heures. On subit tous les aspects du thème natal. Donc, ça crée une journée d'événement vraiment complexe, mais avec ce genre de transit qui dure 10 secondes maximum, par exemple. Je vous dis...